À Meubles-Montanguay, en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Également, on parle rugby, rencontre avec les joueuses qui sont maintenant nouvelles championnes canadiennes, le rouge et or. Mais d'abord, on parle Cano Atlas, lancement aujourd'hui à Québec d'une nouvelle offre touristique pour le mois de décembre. Cano Atlas Experience permettra des sorties guidées sur le fleuve Saint-Laurent. Julien, on parle Cano Atlas aujourd'hui, Cano Atlas Experience. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Cano Atlas Experience, c'est mon nouveau bébé. C'est le projet d'entreprise pour offrir essentiellement des sorties guidées en Cano Atlas à Québec l'hiver. Dans toutes mes années où j'ai été canotier sur le circuit, on nous demandait toujours est-ce qu'on peut sortir en cano à glace, comment on fait. Depuis un an, je sonde le terrain, je travaille en collaboration avec l'Office du touriste, avec les gens de l'industrie hôtelière de Québec pour valider ce besoin-là. On me dit oui, on a un besoin. Moi, je suis confiant de notre produit. On est une expérience unique au monde. Le cano à glace, ça se fait nulle part ailleurs dans le monde. Notre produit vedette, c'est le baptême des glaces, une activité vraiment centrée sur l'initiation et la découverte du cano à glace. On s'adresse à un grand public, des gens qui sont simplement actifs, qui ont envie d'essayer l'activité. Donc, on les prend en charge du début à la fin. On leur fournit l'équipement spécialisé. Notre baptême des glaces, c'est une activité sur une demi-journée, donc 3 à 3,5 heures, durant lesquelles on va être environ une heure, une heure et demie sur l'eau, selon la capacité des clients, selon leur envie. Une activité où le moment « wow », c'est peut-être à la mi-parcours où on s'arrête sur une glace, on prend des photos, on boit notre chocolat chaud, on prend le temps de mesurer la beauté de l'environnement dans lequel on se trouve. Une activité aussi qui va être offerte deux fois par jour durant la période d'opération, donc entre le 21 décembre et la fin mars, une sortie le matin, une sortie l'après-midi. Et une sortie, je vous dirais, qui se mêle bien avec notre deuxième expérience, qui est le forfait canoie à glace et Strom Spa Nordique Vieux-Québec. C'est simple, après le canoie à glace, on a envie de quoi? On a envie de chaleur, on a envie de réconfort. Donc, on propose à nos clients de se diriger vers les installations du Strom Spa. On a des bains chauds sur place, des saunas, des chutes thermales. Et si on retourne en arrière, il y a plusieurs années, il a existé le mythe des glaces. Oui, le mythe des glaces, c'est un projet mené par des gens que je connais bien, entre autres Bruno Harvey qui est un oncle. Et puis, je pense que c'était à l'époque la même passion qui l'animait, cette passion-là pour le partage de ce sport-là qui est tellement typique du Québec et qui nous anime. Au début des années 90, l'année des glaces avait le même programme d'activité. Il y avait des touristes, beaucoup de touristes et des gens du Québec aussi qui ne connaissaient pas l'activité. En fait, ils la connaissaient, mais sans savoir ce que c'était. Et qui l'ont essayé. Puis, par expérience, j'y étais à l'époque comme guide assez souvent. Et les commentaires étaient toujours très élogieux. Les gens vivaient l'expérience de leur vie, tout ça en plein cœur de Québec. L'expérience canot à glace, là, je vous dirais, le simple fait de descendre sur l'eau avec le canot et de vivre ce que c'est que le contact avec les glaces. Les clients ont des crampons au pied, donc on les invite à propulser le canot à la trottinette, donc avec les glaces. On monte sur les glaces. Je vous dirais que le bruit environnant, l'espèce de crunch des glaces, le fait de passer de l'eau à la glace, tout ça fait partie de l'expérience. Sur Terre, on fait une mini-formation, simulation à la rame, les transitions pour aller à la trotte ensuite. Puis après ça, on peut trotter sur la neige, étant donné que le canot, il est ciré pour limiter l'adhérence. Puis à ce moment-là, les clients, ils sont en confiance pour pouvoir se déplacer, participer à l'expérience, puis vivre ça à 100 % avec leur guide pendant la sortie. Un groupe qui réserve pour trois personnes, 195 $ pour personnes à la demi-journée. Les gens qui veulent venir en groupe de deux, nous, ça nous oblige à fournir un guide supplémentaire, question de sécurité, encore une fois, et d'agrément, donc 225 $ par personne. Au niveau des expériences, Tromspa Nordique, on a un montant forfaitaire de 50 $ par personne à ajouter pour bénéficier de l'expérience, canot à glace et spot nordique. On va être situé à Lance-au-Foulon, donc c'est le long de la promenade du Samuel-de-Champlain. En fait, c'est la continuité naturelle de la côte Gilmore. Donc nos opérations, très intéressantes, on est situé directement sur le bord de l'eau, dans une unité mobile chauffée, aménagée pour le canot à glace. Donc il n'y a pas de casse-tête pour les clients. Ils arrivent chez nous, ils stationnent ou arrivent en taxi. Et puis nos opérations, la formation, le local chauffé sont situés directement près de la rampe de mise à l'eau. Merci, bonne première saison. Merci, Carl, c'est gentil. Après la pause, rugby et boxe. C'est en fin de semaine à Ottawa que le club de rugby rouge et or a brillé de tous ses feux remportant le championnat national, une première de leur histoire et également une première bannière pour une université francophone. D'ailleurs, les joueuses seront honorées samedi lors de la rencontre de la Coupe d'Onsmore, samedi au PEPS. Le reportage de Stéphane Turcot. La Coupe d'Onsmore, la Coupe d'Onsmore, la Coupe d'Onsmore. Et de savoir que vous êtes la première université francophone à remporter le titre canadien, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est une fierté. Je l'ai réalisé un peu par après, par des gens qui m'en ont parlé. Puis c'est assez impressionnant, c'est le fun de voir que maintenant le Québec, il s'affiche sur la scène nationale. Puis c'est le fun de voir que c'est de Laval, plus de Québec. L'entraîneur de Concordia, qui est une amie en fait, entre guillemets, l'entraîneur des Carabins, l'entraîneur du Vert et Or, qui était présent sur place. Puis eux étaient aussi heureux que nous que ce soit le Rouge et Or qui aient gagné. Ils étaient fiers de ça et ils ont même écrit un courriel en général à tous les autres coachs pour dire qu'on était fiers que la RSEQ, entre guillemets, brille. Puis c'est à ce moment-là où tu te rends compte qu'il y a quand même un lien serré ici et ça fait chaud au cœur, on va dire. Pour les années à venir, c'est sûr que je pense que le programme est entre bonnes mains. Puis... J'ai pu en avoir des félicitations depuis hier. Oui, oui, en effet. De gens que je ne connais pas toujours non plus, donc c'est toujours surprenant. Mais bon, c'est le fun de voir aussi que le monde suit le rugby. Vraiment, je pense que ça a attiré l'œil justement de beaucoup de gens, attiré l'œil et les encouragements de beaucoup de gens, même en dehors de ce monde-là. Donc moi, je pense que peut-être que ça va nous amener des nouvelles joueuses de rugby. La retombée de cette conquête-là, de cette bannière-là, ce sera quoi pour le programme du Rouge géant? C'est certain que j'imagine qu'en termes de recrutement, c'est toujours un peu plus facile. En termes aussi de confiance en soi, parce que moi, ça va faire trois ans, effectivement. Puis avec les filles que je coach, on n'avait jamais gagné, ne serait-ce qu'au provincial. C'est-à-dire qu'on va chercher un titre canadien sans jamais avoir gagné un titre provincial. Ça fait que le fait, mentalité de gagnant, c'est quelque chose qui est important à avoir. Et c'est quelque chose qui fait toute la différence par la suite de savoir qu'on est capable de le faire. C'est vraiment la cerise sur le Sunday. C'est incroyable. Je ne pouvais pas demander mieux d'être entourée d'une si belle équipe pour, pour ma dernière année, gagner le championnat canadien. Puis, bien, c'est sûr que les honneurs individuels, c'est tout qu'une reconnaissance. Mais il n'y a rien qui surpasse l'honneur collectif de gagner le championnat. Parce que c'est vraiment prometteur pour les années suivantes, pour le programme du Rougeard en soi. Tout ce qui est recrutement, tout ce qui est les filles qui sont en première, deuxième, troisième année cette année, ils vont être là encore les autres années. Puis c'est un bel héritage, je pense, pour les générations à venir. C'est le 23 novembre prochain, au Centre Vidéotron, lors du gala mettant en vedette Marie-Ève Dicker, que le boxeur québécois Sébastien Bouchard disputera son prochain combat, un combat très important pour sa carrière. Tantôt souriant, tantôt sérieux et tantôt concentré, Sébastien Bouchard ne cache pas ses émotions. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, ce combat-là. Puis c'est plus ça qui me rend un peu nerveux. Nerveux parce que pour la première fois de sa carrière, il se battra pour une ceinture, pour une place parmi les 15 meilleurs au monde chez les 147 livres. La boxe, c'est un sport d'opportunité. Maintenant, le 23 novembre, pour Sébastien Bouchard, c'est la plus grande opportunité. Sébastien Bouchard se battra contre le Montréalais Ayaz Hussein. Un redoutable cogneur, mais qui n'a pas boxé depuis plus de deux ans. C'est un gros combat. Le gars, il a été champion canadien amateur. Je sais que c'est un gars qui conduit à des deux mains. Il y a une façon de frapper aussi qui est dangereuse, souvent avec l'intérieur des mains. C'est pour ça que c'est redoutable. Les deux ont été forcés à ne pas boxer. On va voir lequel va chasser la rue plus rapidement. Ici, à 32 ans, Sébastien Bouchard réussit à mettre la main sur cette ceinture IBF nord-américaine des 147 livres. Son promoteur, Yvon Michel, lui promet des bourses alléchantes. Au lieu de recevoir une offre de 50 000 $ US pour un combat sur showtime, mais peut-être que ça va être dix fois ce montant-là qu'il va avoir comme offre éventuellement. Parce que là, on va se battre contre le temps. Un moment donné, je vieillis aussi. Fait que, tu sais, il faut se placer dans les rangs mondiaux. Puis, je pense que le 23, on va être 15e au monde. Effectivement, Sébastien Bouchard sera sous les projecteurs parce que ce combat, il le fera après plusieurs mois d'absence. Il le fera pour une ceinture. Il le fera pour être classé parmi les 15 meilleurs au monde. Mais il le fera également dans le contexte où la majorité de ses contrats de commandite et avec son promoteur viennent aussi à échéance. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Revenez-nous demain, même heure. Bye tout le monde.